Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo mise au point sur comment gérer ses invocations dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément clair pour tout le monde, notamment pour les nouveaux joueurs. Sur le jeu, il y a deux types de ressources pour invoquer et deux types de bannières. Dans un premier temps, il y a les bannières RGB, qui correspond à rouge, vert et glace en français, et il y a les bannières ML, les bannières mystiques, avec les personnages lumière et les personnages obscurité. La première ressource, qui est la moins rare des deux, ça va être les signers de la prophétie. Ça sert à invoquer sur deux types de bannières. La première, c'est l'invocation de la prophétie, qui vous permettra de récupérer quasiment tous les héros du jeu, que ce soit des RGB ou que ce soit des ML, à l'exception des héros limités et des héros de collab. Mais en général, on ne va pas trop invoquer dessus, on va plutôt faire les invocations gratuites qu'on nous donne, parce qu'on n'a pas de Pity sur cette bannière, du coup c'est très difficile d'obtenir certains héros. Avec ces ressources, on va plutôt invoquer, donc je parle bien des ressources signées de la prophétie, sur les bannières avec une Pity, c'est les bannières qu'il y a en ce moment. Il y a actuellement Layak, un héros limité, donc, qu'on ne peut pas récupérer dans les invocations de la prophétie, et il y a Kissé, un héros 5 étoiles, qu'on peut récupérer dans les invocations de la prophétie. Ces deux bannières, c'est des bannières avec une Pity, c'est-à-dire qu'on va faire 120 invocations, et si on n'a toujours pas réussi à invoquer le héros, à la 121ème invocation, on est garanti d'avoir le héros. En revanche, sur ces bannières, on peut voir un petit peu les informations, on ne peut pas avoir de personnages ML, on peut avoir que des RGB. Au niveau du 5 étoiles, on aura forcément le héros de la bannière. Au niveau des 4 étoiles, on peut regarder, ce ne sera que des RGB, il n'y aura aucun ML 4 étoiles. Et au niveau des personnages 3 étoiles, c'est pareil, c'est que des personnages RGB, et il n'y a aucun ML 3 étoiles. La deuxième ressource, qui est beaucoup plus rare, cette fois-ci, ça va être les médailles mystiques. Cette ressource, elle va servir à faire des invocations sur la bannière Invocation Mystique, qui va vous permettre de récupérer soit des ML 5 étoiles, soit des ML 4 étoiles. Actuellement, dans la bannière, il y a un choix parmi 4 héros. May de Chloé, Zio, ML Ilias, Ruel, plus un ML 4 étoiles, qui est toujours sur la bannière. Actuellement, c'est Assassin Coli. La différence avec les bannières RGB classiques, comme actuellement celle de Laya, c'est que quand la bannière disparaît, si vous avez fait des invocations, vous allez perdre votre avancée sur l'appétit. Par exemple, si vous êtes à 60 invocations restantes, malheureusement, ça ne va pas se transférer sur une autre bannière. En revanche, l'avantage des invocations mystiques, c'est qu'on peut transférer l'appétit d'une bannière à une autre. Par exemple, ici, je suis à 120 invocations. Quand il va y avoir la rotation des personnages MS 5 étoiles dans les invocations mystiques, je serai toujours à 120 invocations pour la rotation. Ce qui fait que je vais pouvoir invoquer certains héros, économiser selon ce qui m'intéresse ou non. Et on n'a pas le souci de savoir si on va perdre nos ressources quand on invoque ou pas. Donc ça, c'était la grosse parenthèse sur les différentes ressources et les différentes bannières. Maintenant, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'actuellement, il va y avoir, en tout cas dans les prochaines semaines, deux custom. La première, ça va être dans les personnages RGB, donc rouge, vert et bleu. Vous allez avoir, actuellement, ça a déjà commencé, la custom triple bannière RGB. Vous allez pouvoir choisir trois personnages pour invoquer. Et c'est quand même assez rentable parce que c'est une occasion d'avoir beaucoup d'artefacts et beaucoup de héros à la fois comparé à une bannière classique. D'habitude, les custom bannières étaient espacées de six mois entre l'une et l'autre. La précédente datait de mai et la dernière qu'on a eue datait de novembre. Donc il y avait bien six mois entre les deux. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement parce qu'on est passé de novembre à février. Donc il n'y aurait que trois mois maintenant entre les custom bannières. On était habitué à six mois, donc peut-être que maintenant, ils vont réduire le temps des custom bannières. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages RGB classiques et de limités. Du coup, peut-être qu'on aura des custom un petit peu plus régulièrement pour invoquer au fur et à mesure quand on en a besoin. Il y a souvent des règles sur Epic 7 avec des redondances, mais ils peuvent changer les règles au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. Peut-être qu'on va passer d'un format de six mois d'écart entre deux bannières custom à trois mois d'écart comme c'est actuellement le cas. Là, sur la frise chronologique, elle n'est pas présente, mais elle a bien commencé. Normalement, elle devrait commencer juste à côté de Tamarine et continuer pendant deux ou trois semaines. Et le problème actuellement, c'est qu'elle est en même temps que la bannière Laïa. Du coup, il y a deux trucs super intéressants à invoquer, à la fois sur la custom et à la fois sur la bannière de Laïa. Et il y a pas mal de gens qui me demandent qui choisir parce que forcément, vous n'avez pas des ressources illimitées et vous allez peut-être devoir choisir entre une bannière ou l'autre. Si vous êtes un joueur avancé, je vous conseille d'invoquer Laïa parce que le personnage est très fort. Et normalement, sur la bannière custom, vous avez déjà la plupart des héros et la plupart des artefacts. Donc ça, ce n'est pas trop un souci. Là où je voulais surtout faire le point, c'est pour les joueurs un petit peu débutants qui commencent le jeu ou qui sont en mid-game. Pour moi, si vous n'avez pas assez de ressources pour invoquer à la fois sur la bannière de Laïa et à la fois sur la custom bannière en early qui vont commencer le jeu, je vous déconseille d'invoquer sur la bannière de Laïa. Parce que certes, le héros est très puissant, j'aime beaucoup la jouer, mais c'est un héros qui demande un équipement un petit peu spécial. Il faut avoir pas mal de vitesse, pas mal de santé, sinon le héros sera correct, mais il ne sera pas à pleine capacité de ses pouvoirs et de ses compétences. Donc vous allez galérer à la jouer au début et c'est pas spécialement un héros que vous allez commencer à jouer en PVE parce que c'est plutôt un personnage soutien alors qu'au début, quand on commence le jeu, on a pas mal de personnages soutiens qui sont free-to-play que vous allez pouvoir jouer et on va plutôt chercher des DPS qui sont très efficaces. Et dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, ça sera plutôt d'aller invoquer sur la bannière customisée. Je ferai une tier list dans les prochains jours pour vous dire les héros qui sont les plus intéressants, notamment si vous commencez le jeu et si vous avez quelques doutes, ça viendra, mais je vous conseille d'invoquer dessus parce que vous allez potentiellement récupérer pas mal de héros et pas mal d'artefacts si vous avez de la chance comparé à des bannières classiques. L'avantage de cette bannière, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une invocation, vous allez gagner des pièces d'illusion étoilées. Et avec ces pièces, vous allez avoir une boutique. Pour l'instant, j'ai pas accès à la boutique parce que j'ai pas encore choisi la bannière sur laquelle je voulais invoquer, mais en gros, vous allez devoir choisir 3 héros pour invoquer. Vous allez avoir certains limités dans la bannière. Il y aura la possibilité de prendre Luna, de prendre Dien, de prendre Landy, de prendre Youfine Vacancière, de prendre Bellona Plage, Cerise, Ténébria des Merveilles, Cicéria, ainsi que Charlotte Vacances d'été. Quand vous commencez le jeu, il faudra plutôt récupérer Landy. C'est le personnage le plus important. En PvE, elle est très forte. Et en PvP, elle est plutôt forte. Il faudra essayer de la récupérer. Ensuite, c'est très bien d'avoir Bellona Plage. Elle sert notamment pour faire des chasses. Elle sert dans plein de contenu PvE. Et en PvP, c'est un bon héros. Et enfin, le dernier personnage à récupérer dans la bannière. Pour les joueurs débutants, ça sera plutôt Cerise. Il faut essayer de récupérer son artefact plutôt que le personnage. Le personnage est très bien en PvE. Elle sert dans plein de contenu. En PvP, elle n'est plus trop utilisée. Mais ici, on préfère récupérer l'artefact que le personnage. Après, si vous avez le héros, c'est très bien. Pour l'artefact de Landy, c'est pas forcément intéressant d'aller le récupérer. Il est très moyen. Pour l'artefact de Bellona Plage, c'est un très bon artefact sur elle. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez jouer autre chose ou alors le récupérer sur d'autres bannières plus tard. Une fois que vous avez choisi vos héros, vous pouvez encore changer les héros que vous avez choisis dans la bannière. Une fois que vous avez invoqué, vous ne pourrez plus changer les héros. Donc faites bien attention. Soyez sûr de votre choix. Donc moi, j'ai fait mon choix. Je vais pouvoir faire une invocation. Comme ça, je vous montre comment fonctionne la boutique. Donc là, j'ai fait mon invocation. J'ai eu un artefact de 3 étoiles. C'est très bien. Et on voit que j'ai bien gagné une pièce. L'avantage ici, c'est qu'avec cette pièce, si vous faites 120 invocations classiques, donc l'équivalent d'une pitié, vous allez récupérer 120 pièces qui vous permettra d'acheter un héros. L'avantage ici, c'est que si vous arrivez à invoquer un héros avant les 120 invocations, votre pitié ne va pas être initialisée. Vu que vous gagnez une monnaie, du coup, vous allez récupérer votre héros invoqué et vous allez pouvoir continuer à invoquer jusqu'à avoir 100 ou 120 jetons pour acheter un deuxième héros. C'est pour ça que c'est très rentable et si vous avez un peu de chance, vous pouvez récupérer plein de héros. Deuxième avantage ici, c'est que d'habitude, il n'y a pas de pitié sur les bannières classiques pour les artefacts. Du coup, c'est très dur de récupérer les artefacts. L'avantage ici, c'est qu'on voit qu'on peut acheter les artefacts contre 100 pièces. Le petit bémol, c'est qu'on ne peut acheter qu'une seule fois un exemplaire d'un artefact, mais vous pouvez très bien acheter les trois différents et ça coûtera 100 jetons. Donc ça, c'est quand même super intéressant quand on veut récupérer des artefacts, notamment Lumière Dirigeante qui est l'artefact de la bannière de cerise. C'est en général un artefact que beaucoup de gens veulent. Donc voilà un petit peu l'avantage de cette bannière custom. Ça vous permet de récupérer de très bons héros et de vous garantir plus ou moins de récupérer des artefacts, sachant que ces artefacts se retrouvent aussi dans la boutique de poudre de savoir. Donc vous pouvez potentiellement les acheter en deux exemplaires, à la fois en poudre et à la fois ici. Donc pour les joueurs débutants, je vous conseille plutôt d'invoquer ces héros. Le problème, c'est que vous allez peut-être rater l'AIA. La règle actuellement dans les bannières custom, pour qu'un héros puisse apparaître dans les limités ou dans les RGB classiques, il y a deux conditions. La première condition, il faut que le personnage soit vieux d'au moins six mois. Donc si le personnage est trop récent, il ne sera pas dans la custom. Et deuxième condition, pour les limités, il faut que la bannière soit déjà revenue une deuxième fois. Donc par exemple, les limités de cet été, elles ne sont apparues qu'une seule fois. Donc OBL et l'été, qui sont les deux personnages de cet été, elles n'ont pas encore fait de rerun. Du coup, elles ne sont pas disponibles dans la custom. Il faudra attendre qu'elles apparaissent cet été pour la deuxième fois. Et ensuite, on pourra les récupérer dans la custom. Actuellement, vu qu'il y a des changements dans les bannières custom, on est passé d'un format de six mois d'écart entre deux bannières à un format de trois mois d'écart entre deux bannières avec celle actuellement. Peut-être qu'il y aura des changements qui vont changer quelques règles pour les prochaines bannières custom. Il n'y a absolument aucune garantie de ce que je dis, c'est des suppositions. Mais si vous avez raté Laia, il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour pouvoir récupérer le héros limité. C'est par exemple le cas de Hamid. ça fait un an que le personnage n'est pas sorti et ils ont annoncé sa bannière d'ici les prochaines semaines. Donc il y avait à peu près un an d'écart entre sa première sortie en bannière et son rerun. Donc peut-être que pour Laia, ça sera aussi pareil. Il faudra faire attention. Mais avec les changements de bannières custom, peut-être qu'on pourra la récupérer plus vite au cours de l'année. Mais ce n'est que des suppositions. Donc là, c'était le gros point sur les personnages RGB qui soient classiques ou limités avec les invocations de la prophétie. Maintenant, on va parler des personnages Emel et des médailles mystiques. Les médailles mystiques, normalement, vous pouvez avoir une rotation, on peut le voir très bien en haut, entre des reruns de Emel 4 étoiles, 5 étoiles. Par exemple, avant, on avait Spaz, Emel Céline, Belian et Josh Kissé. Ensuite, on a un nouveau héros qui sort. Et ensuite, on a un rerun de 4 anciens personnages. May de Chloé, Zio, Ligas, Ruel. Et quand on remonte dans le temps, c'est pareil. Il y a un nouveau personnage qui sort tout seul avec le petit N. Avant cette bannière, il y avait 4 anciens personnages. Avant, il y avait un nouveau personnage. 4 anciens, etc. Et ils sont toujours accompagnés d'un Emel 4 étoiles. Ce schéma va être brisé à partir du 29 février puisqu'on n'aura pas de nouveau Emel 5 étoiles. Il y aura une petite pause et on aura une bannière mystique custom. Donc, un petit peu comme les RGB sauf que cette fois-ci, ça sera avec une ressource différente et ça sera des personnages différents. Vous allez pouvoir choisir un Emel 4 étoiles de votre choix et un Emel 5 étoiles de votre choix pour invoquer sur la bannière. Les années précédentes, ça fait deux fois qu'on a eu cette bannière et cette bannière, elle n'est pas intéressante si vous n'avez pas de quoi Pity. Donc, Pity, c'est énorme sur les bannières Emel 5 étoiles parce que ça demande 10 000 mystiques pour pouvoir invoquer. Sinon, vous n'êtes pas garantis d'avoir le Evo. Le problème sur les anciennes bannières, c'est qu'il n'y avait pas, comme avant, de transmission d'une Pity d'une bannière à une autre comme c'est le cas actuellement. Par exemple, si vous avez invoqué sur Emel Sharon et qu'il vous reste des invocations avant de la Pity, elle va se transférer sur la bannière actuelle, etc. Les bannières mystiques, sélectives, c'est un petit peu différent. Ça va être une bannière à part, en tout cas, les deux dernières années où vous allez faire des invocations et dès que la bannière se termine, toutes les invocations que vous avez faites, si vous n'avez pas pu récupérer votre Pity, elles vont être perdues. Donc, il faut faire attention si vous n'avez pas de quoi Pity. Cette bannière n'est pas intéressante. Néanmoins, ils ont dit qu'à la fin du mois, donc un petit peu avant, le début de la bannière, ils allaient préciser tous les détails de la bannière. Donc, peut-être que d'ici la fin du mois de février, on aura un changement quant au fonctionnement de la bannière. Peut-être que la Pity pourra être transférée d'une bannière à une autre. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, si vous avez beaucoup d'invocations, c'est très intéressant d'invoquer sur la bannière pour récupérer un MS 5 étoiles de votre choix. Si vous n'avez pas assez d'invocations, c'est l'occasion d'économiser. Ne tentez pas d'invoquer sur la bannière le MS 5 étoiles de votre choix. Malheureusement, tout ce que vous avez dépensé en invocation, vous allez le perdre. Sauf s'il y a des changements par rapport aux années précédentes. Donc, c'est un petit peu un moyen d'économiser pour potentiellement un nouveau MS 5 étoiles qui sortira après la bannière. On pense notamment à MLPolitice qui avait été teasé, mais ça sera peut-être autre chose. Donc, faites bien attention à cette bannière. C'est souvent une erreur d'invoquer dessus, sauf s'il y aura quelques changements qui seront annoncés d'ici quelques semaines, voire quelques jours. C'était Shuriken. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé parce que j'ai pas mal de questions, notamment des nouveaux joueurs ou même des joueurs un petit peu avancés qui ne savent pas trop comment gérer leurs invocations. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !